Salut à tous c'est Jérémy on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Tomb Raider. La dernière fois si vous vous souvenez bien on venait juste de sortir du pont. Là on avait fait le gros pont là où Grim était mort d'ailleurs il nous avait laissé la voie libre. Il s'était sacrifié pour nous. Ross nous avait couvert avec son fusée de sniper. On venait juste de sortir du pont. Donc là on se retrouve dans une caverne un peu électriquée. On va essayer de sortir de là et d'essayer. Au final il faut toujours retrouver Sam. Il est toujours prisonnier en monastère. Le but c'est de la retrouver. Et je crois que ça va se compliquer légèrement donc on va essayer de la retrouver rapidement. Donc là une petite caverne un peu anormale quoi comme d'hab. Qui fait un petit peu sanctuaire entrée de la grotte. Alors je crois qu'il faut aller par là bas et je crois qu'ici il y a 2-3 conneries. Voilà notamment une plante. On va continuer d'avancer tranquillou sachant qu'ici il n'y a pas grand chose. Là j'entends des ennemis donc je vais essayer de ne pas faire plus de bruit. Ah c'est Mathias. Merci. 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 building ou tu dors dans le même bateau maman, j'ai juste fait ça beaucoup plus longtemps réveillez-vous, frères ! notre queen est en train de parler parlez à nous, Inigo ! non ! parlez à nous ! je suis désolé, je suis désolé je suis désolé, je suis désolé je suis désolé, je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé bientôt, mes frères ! nous allons être réveillés ! on va à la maison de la throne votre lutte est terminée, creature je suis désolé si vous avez tout compris il y a une séquence magnifique elle va se relever dans la flotte dans le sang, c'est vraiment super beau l'image est super belle ! si vous avez tout compris, ils étaient censés faire ce rituel pour savoir si l'âme de cette montagne qui est Inigo voulait tuer ou pas Sam et comme elle a fait le vent avec plein de flotte sur les flammes ça a éteint les flammes et du coup, les mecs ont interprété que c'était Inigo qui voulait que ce soit Sam qui interprète la nouvelle reine soleil du coup, voilà, ils l'emmènent et ils vont la préparer pour le transfert et pour faire revivre leur reine à eux je trouve que les décors ici sont absolument magnifiques pourtant je ne retourne pas dans la meilleure qualité possible et pourtant je trouve que c'est juste sublime c'est plein de détails de partout je trouve ça absolument superbe par contre j'ai pas de flèche je crois que j'en ai ici donc là le but c'est le but de gaz c'est de faire péter avec les flèches enflammées le gaz qui est là voilà c'est une plutôt grosse partie qu'on fait dans les cavernes j'espère qu'on va pas y passer trop longtemps parce que c'est pas forcément un endroit que j'aime énormément avec des types un peu bizarres donc j'espère qu'on fera ça rapidement il y a quand il y a un livre ici j'avais pas vu on va juste faire le feu de camp j'aimerais bien mettre mes matériaux si j'ai gagné quelque chose non j'ai rien gagné j'ai toujours la tenue d'avant de toute façon j'ai que dalle comme arme donc ça va être vitu je garde mes matériaux c'est parfait pour l'instant j'en ai encore besoin plus j'en ai mieux c'est évidemment ici on va rencontrer d'autres types d'ennemis qui sont pas forcément plus résistants qui sont juste des péons un peu des gens un peu normaux on va dire mais je crois qu'en bas il y a un mec d'ailleurs moi j'aimerais bien juste savoir une chose comment ça se fait que genre on soit ou que personne n'arrive jamais à arriver sur cette île vivant et qui est autant de péons lambda c'est à dire qu'il y a des gens depuis le début du jeu on a vu je sais pas combien de mecs se faire buter par les russes déjà au tout début on en a vu plein se faire buter là on en a vu plein se faire buter il ya encore des mecs à chaque fois qu'on avance dans le jeu on va toujours des mecs en train de se faire tuer c'est assez hallucinant quand même j'ai vraiment l'impression que cependant attire plein de monde c'est pas possible une carte postale qui je sais pas donc là ça dégage du gaz je crois qu'il ya pas mal de salles dans les alentours je vais juste aller voir si je peux pas récupérer je suis taqué je vais juste aller voir si je peux pas récupérer 3 conneries 3 matériaux vite fait dans le coin ce serait pas mal ici il ya du matériel ça je savais du matériau surtout parce que le matériel n'est pas dans le matériau ici je crois qu'il ya un peon qui va venir là dessus là dessus je vais me rappeler de toi par contre je peux pas récupérer des trucs sur toi c'est chiant ça même sur les animaux je peux récupérer des flèches mais sur toi je peux pas c'est étrange un peu votre truc donc par là je peux y accéder le gaz revient putain je peux pas te fouiller putain c'est vraiment chiant que je puisse pas vous fouiller les mécanes il est obligé d'y aller au au piolet c'est un peu emmerdant ça par contre hop je passe par là et il me manque un tout dernier endroit je crois que c'est ici où il ya des types sur les côtés je crois qu'il ya des choses en attendant ça sert à rien que je les tue quoi que ça pourrait me faire gagner de l'expérience je bute les mecs qui sont dans les cages là mais je sais pas salut nerf parce que je viens de lui mettre putain de taf nerf je me suis pas fait attaquer non ça va je vais faire péter la barrière qui est juste là il me faut des flèches par contre c'est très important c'est surtout au début vu que je récupère pas sur les ennemis n'y a rien ok maintenant que j'ai fait péter ça il faut que je me grouille avant que le gaz ne revienne on y va ici il y a du monde ça je me rappelle je retrouve des flèches ça c'est parfait on reproute ça heuuuuh il est mort il est mort il est pas mort mais ça ne saurait tarder non non tu balances pas de cocktail sur moi toi voilà parfait c'est nickel ici il y a un truc je crois qu'il y a des pions ils sont exposés entre eux ou non vous faites quoi les mecs ah oui alors ça ils sont pas résistants en fait ils vont rajouter si vous leur mettez une tête ça vous fait super plein de points c'est vraiment génial merde là je l'ai raté j'ai pas j'ai raté la tête si vraiment vous arrivez à avoir la tête sur ce genre d'ennemi c'est génial c'est jackpot quoi vous arrivez vraiment à avoir tout plein de points heuuu donc c'est vraiment pas mal je vais juste passer la lampe j'ai buté un rat vous êtes sérieux j'ai réussi à buter un rat je sais pas comment mais c'est pas grave de toute façon de toute façon ici je ne peux pas y aller j'imagine donc il faut que je monte obligatoirement heuuu tac on va ouvrir ça hop ici un petit feu de camp il y a du matériau ici hop je vais péter ça une petite cage ici qui va me permettre de monter plus loin là-bas j'ai toujours accès à rien de toute façon j'imagine c'est à rien que j'y aille j'ai pas gagné de points de compétence d'ailleurs je crois donc de toute façon au pire on s'en fout même si on y retourne même si je retourne à un feu de camp histoire de reprendre un point de compétence oh putain c'est pas un drame donc là il y a pas mal de monde je crois j'ai pas mal j'ai pas mal hop un de moins deux de moins enfin trois de moins en fait si on prend en compte le fait de les compter toujours plus je crois qu'il va falloir attendez si je vais par là ça va où il faut que je monte de toute façon donc si je descends c'est mieux je peux récupérer des munitions toujours faire des déplacements prévus c'est à dire que comme ça au moins vous savez exactement où vous devez aller ce que vous faites dans quel ordre vous le faites comme ça c'est beaucoup plus pratique vous avez le temps d'aller chercher des munitions vous avez le temps d'aller vous chercher tout ce que vous voulez et comme ça vous savez toujours où est votre objectif principal ici il n'y a rien donc on va monter tac le but c'est de grimper à cet endroit avec la palaisie enfin tu peux une palaisie si c'est un mur carpi hop on grimpe avec le piolet tranquillou allez ma belle vas-y ok on arrive juste ici jusque là ça va on perd pas trop de temps c'est plutôt pas mal donc là il y a un peon on va juste l'avoir et je vais juste essayer de buter les types qui sont juste là et qui sont en train de prier et par contre il y a un type qui est tout là bas et ouf merde ah c'est bon je les avais pas eu putain je les ai tous mais ici toi c'est bon ils sont tous morts je vais pouvoir récupérer leurs munitions les trucs comme ça je crois d'ailleurs que ça va s'effondrer donc on va essayer de pas trop perdre de temps non pas tout de suite c'est pas tout de suite je dis des conneries donc là vu que j'en ai tué deux tout à l'heure bah c'est parfait lequel tiens j'étais pas allé derrière la dernière fois c'est pas mal euh une babiole je suis à 1025 de d'équipement ça c'est vraiment très 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 bien de matériaux c'est vraiment pas mal pour mes armes je vais être tranquille quand j'aurai une mise à jour de mes armes il y a un livre ici et voilà 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 il y a deux plantes ici euh ouais bon on doit pas être bien droit les flèches sont là ici que dalle on va monter écoutez je pense d'ailleurs on est pas très très loin de la fin de notre let's play tac euh je sais pas exactement oui je crois que je sais quoi faire voilà et là je fais ça comme ça dans cet ordre là sinon ça marche pas ok c'est sûr pique c'est bon ce que tu veux faire là c'est bon je vais te faire piquer et on se retrouve la prochaine fois pour la suivre notre let's play les amis si la porte est tout bien et puis à la prochaine ciao c'est bon